Situé au pied de la Saint-Victoire, classé Grand-Site de France, il était évident pour les nouveaux propriétaires de ce domaine, à 2 km de la zone protégée, de se convertir au vin bio. 5 ans plus tard, le millésime 2016 est officiellement labellisé. Un pari coûteux, long et exigeant, mais un investissement sur le long terme. Le bio est un plus au final, aujourd'hui pour convaincre nos clients et que l'ensemble de la prestation va nous permettre à vendre de plus en plus sur nos marchés locaux, mais aussi à l'exportation. Près de 40% des viticulteurs de la région PACA ont fait ce choix. Ici, nous sommes à Corince, dans le Var. L'aventure du vin bio a débuté en 1996 et au fil des années, l'image a radicalement changé. Il y a 15-20 ans, les vignerons bio étaient souvent considérés comme des 68 arts à tarder. Aujourd'hui, cette image a complètement disparu. Et en termes de consommateurs, le consommateur, il y a une vingtaine d'années, faisait un amalgame, vin bio, pas vin, pas bon. Et d'une manière très claire, aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Parce qu'ils savent que la qualité est au rendez-vous. Un tel succès que le viticulteur reconnaît qu'il lui manque du vin d'une année sur l'autre. Et il affiche ses récompenses, médaille d'or 2016 à Paris, pour se roser au concours général agricole. Merci.